bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à prometheus et notamment cette série de vidéos qui sera dédiée à prometheus et grafana alors je souhaite coupler les deux parce que c'est quand même l'un ne va pas sans l'autre enfin on exagère un petit peu en disant cela parce qu'on peut très bien faire fonctionner grafana sans prometheus avec un autre type de storage un flux db ou autres ou même des moteurs de type post gré etc et puis prometheus n'a pas forcément besoin de grafana non plus pour faire des graphes après forcément il ne fait pas forcément des choses exceptionnelles mais on verra ça au fur et à mesure donc dans cette playlist ma petite difficulté pour être très franc c'est que c'est difficile de trouver des choses on peut tester se faire la main sur du prendre qu elle comme on peut avoir dans des environnements de production avec des besoins spécifiques et c'est le problème qu elle est en langage associé à prometheus comme du sql mais c'est du problème que l ça sa particularité sa syntaxe vous allez voir que c'est pas très compliqué donc je vous montrerai un petit peu les bases du programme ql mais je suis pas certain de pouvoir vous montrer des choses très très poussé avec sans devoir installer plein de choses donc c'est quand même pas super évident de liens pour prometheus donc le dépôt de prometheus où il ya les sources et le site officiel de prometheus où il ya pas mal de documentation de choses intéressantes prometheus est un langage quoi c'est ça se base sur du langage go c'est à la fois trois choses on va dire c'est une base de données de type time series c'est un serveur web qui permet aussi de disposer d'une interface graphique on va le voir et c'est un moteur donc de base de données pour faire du rocketing alors la particularité de prometheus grafana par rapport à d'autres outils comme munine nagios centréons ou encore zabix et que sais-je c'est que prometheus fait du scrapping du scrapping c'est ben c'est lui qui va chercher l'information et c'est pas des agents qui sont déployés sur toutes les machines qui vont aller pousser les informations je vous invite à aller voir donc une autre série de vidéos qui est sur net data qui est un autre outil qui est un petit peu différent mais qui est assez sympathique aussi et donc bah promettez lui son principe c'est d'aller chercher sur des routes c'est à dire une route c'est quoi c'est une ip import et bas une une url quoi une une route donnée pour aller récupérer les informations sur des formats de fichiers plats avec un format standardisé clé valeur sa grosse force c'est une très bonne répartition entre la partie utilisation et stockage en mémoire et la partie stockage sur disque donc ça fait de cet outil un outil qui est très performant quoi relativement performant pour de la donnée instantanée est aussi assez performant sur la donnée en stockage on va dire courte et moyenne durée un peu moins sur de la longue durée mais il existe d'autres outils on verra si on a le temps de faire des choses telles que thanos ou autres qui vont permettre de prolonger entre guillemets la vie de gérer on va dire les métriques dans leur durée sur la longue période voilà donc ça on l'a vu il se crappent une route son stockage donc si on avait à le modéliser en matière de deux tables en groupe a prometté juste c'est quoi c'est une grande table avec trois colonnes la clé la valeur et le time semble donc l'instant auquel cette valeur a été constatée une timestamp de type linux il fonctionne en double delta donc le double delta pour résumer grossièrement les choses c'est quoi c'est en gros prometté us calcul l'écart de la valeur par rapport à sa valeur précédente si ça n'évolue pas il affecte pas de modification sinon il va ajouter une une modification ce qui lui permet de stocker des données de manière très concise voilà si on est dans des environnements où ça évolue peu va finalement le les datas prennent très peu d'espace c'est l'avantagé du double delta et c'est aussi un gage de performance donc d'autres éléments mais ça on reverra plus tard et vous pouvez déjà le découvrir aussi dans la playlist consul j'ai déjà fait une vidéo dessus c'est la partie auto discovery qui peut être réalisé à partir de différentes sources de données mais notamment consul pour pouvoir ne pas renseigner l'état ce qu'on appelle des targets les targets étant les cibles les serveurs cibles sur lesquels on va les scraper pour faire en sorte que ce soit consul qui dispose lui à d'autres titres bien sûr à d'autres fins des informations de des serveurs de leurs ip de leur port bien prometté us à pouvoir récupérer les informations de consul et s'auto alimenter à partir de ces éléments là alors l'installation de prometté us elle est assez simple apte get install prometté us pour du débi an ensuite il ya un fichier de configuration e tc prometté us prometté us point y ml le point y ml alors si on regarde ici voilà je suis un vagrant ssh monito hop donc sud ou dire est-ce et là si je regarde à droite j'ai bien donc mon fichier de etc prometté us prometté us point y ml et là on a deux éléments de base on va y revenir de façon dans le détail là on a une comment dire une clause globale une clause roule files qui va être plutôt sur l'alerting que permet de faire prometté us une partie script config où on va pouvoir définir différents jobs qui vont taper sur des targets les fameuses target donc les fils les serveurs qui sur lesquels on va chercher de l'information donc une ip import et une route qui est par défaut slash metrics là je l'ai indiqué mais ce ne sera pas nécessaire mais on va revenir sur tout ça de façon et puis un fonctionnement de la belle qui est le coeur un petit peu de fonctionnement de prometté us si on veut faire un prometté us reload on peut faire cela à partir d'un curl sur l'ip du prometté us le port par défaut de prometté us et 90 90 donc là si je me rends on va se rendre ici l'ip du serveur c'est celle ci voilà donc sur le port 90 90 et voilà là j'ai un prometté us qui répond c'est pareil on fera un petit tour de l'interface graphique ensemble et on peut y accéder à sa configuration et aux targets qui sont qui sont parsés une petite erreur mais c'est pas là voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui et voilà on y accède par le port 90 90 et si chose importante donc là je vous ai expliqué l'installation à partir du débi on peut le faire à partir aussi de docker ça se fait très très souvent ça se fait aussi dans kubernetes ont fait un docker run tirer des vont pour être en mode démon ici on a le nom de l'image et la version de prometté us et ce qui est très important avec prometté us donc déjà d'une part bien sûr l'exposition du port pour pouvoir y accéder et le montage de deux volumes le volume qui correspond donc à etc slash prometté us qui contient donc notamment le prometté us point ya ml donc la configuration mais l'autre élément très important pour ne pas perdre les datas c'est de monter le volume slash prometté us lâche qui contient lui les fameuses data voilà donc on a fait le tour pour aujourd'hui de ses premiers éléments sur prometté us j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas non plus à me dire à compléter les vidéos notamment en matière de rocketing qu'on va voir et c'est ça viendra enrichir les vidéos et je vous dis à très bientôt sur que ça qui